Je partage le diagnostic et en même temps je suis obligé de constater que ce diagnostic est plein de paradoxes. On dépense effectivement tous les ans 270 milliards d'euros pour la santé des Français qui sont votés dans la loi de financement de la sécurité sociale et on est face à un système de santé devant lequel plus rien ne fonctionne. Plusieurs millions de Français sont aujourd'hui sans possibilité d'avoir un médecin traitant. Il faut des délais qui sont au-delà de ce qui est raisonnable et entendable par la population pour accéder à la médecine de spécialité. L'hôpital public est en grande souffrance et on a vu que le ruissellement de milliards d'euros du Ségur de la santé sur le système hospitalier n'a pas permis de régler tous les problèmes. Ça c'est le premier paradoxe du système de santé. Et le deuxième paradoxe du système de santé c'est que parce qu'on n'a pas révisé notre modèle de société, ce modèle de solidarité qui est né en 1945, on laisse à croire depuis des années aux Français que la santé ne coûte rien. À chaque fois que je vais chez mon médecin, je ne paie plus. Quand je vais chez mon pharmacien, je ne paie pas. Je sors ma carte vitale comme je sortirai ma carte de crédit. Et j'ai le sentiment que finalement le système de santé ne coûterait rien à personne et que ça ne serait jamais une question d'argent. Or, et c'est le dernier paradoxe de ce système de santé, c'est que depuis 25 ans on a enfermé la santé dans un discours exclusivement technique et exclusivement budgétaire. Qui vous parle de la santé sur le plan politique ? Quand parle-t-on de la santé sur le plan politique ? Depuis quand a-t-on fait de la santé et du ministère de la santé un véritable enjeu de politique publique ? Eh bien il y a sans doute plus de 25, plus de 30 ans, si tant est que ce soit arrivé. Donc la vraie difficulté, le diagnostic, il est à mes yeux d'abord là. Si demain on admet que la santé est un sujet régalien, au même titre que la justice, au même titre que la défense, au même titre que l'éducation nationale et qu'on lui confère le même poids politique que ces politiques publiques-là, eh bien je pense qu'on aura déjà le regard du monde politique sur la santé va changer considérablement. Si on accepte de dire que la santé ça n'est pas un problème que de comptables et de techniciens, mais que c'est d'abord et avant tout un problème politique parce que la santé c'est la seule politique publique qui intéresse tous les Français de la néonatalité jusqu'à la fin de vie. L'éducation nationale, c'est un temps dans la vie. La défense nationale, c'est un temps qu'évidemment on souhaite le plus court possible. Mais nous sommes tous potentiellement des sujets de santé de la néonatalité jusqu'à la fin de vie. Et donc il est temps, et moi je l'appelle de mes voeux depuis très longtemps, que dans le débat public, la santé reprenne enfin toute sa place et qu'on soit capable d'avoir sur la santé une vision qui porte un petit peu plus loin que les échéances budgétaires annuelles. La crise Covid va nous permettre, je l'espère, je le souhaite comme le disait le président Obama, de ne pas gâcher la crise, c'est-à-dire d'en tirer les meilleures leçons pour l'avenir. Et peut-être que la meilleure leçon que nous avons en tiré, c'est la totale impréparation de notre système de santé à affronter une crise sanitaire de cette ampleur. Et donc tout ça va nous obliger une fois encore à aller regarder un peu plus loin. Souvenez-vous, il y a combien d'années qu'on n'a pas entendu un ministre de la Santé nous dire quelle était sa vision pour la santé et notre système de santé à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans ? On ne peut pas gérer la santé enfermée dans l'annualité budgétaire. J'appelle de mes voeux depuis très longtemps une loi de programmation en santé, une loi quinquennale pour qu'elle puisse être calquée sur le mandat d'un président ou d'une présidente de la République et qui permette de dire à l'ensemble du monde de la santé voilà où nous voulons aller sur les 5 ans qui viennent, voilà le schéma que nous vous proposons, voilà les moyens que nous sommes en capacité à mettre en place. Et puis il y faudra en face de l'évaluation parce que se donner des moyens et ne jamais évaluer nos politiques publiques en santé, c'est prendre le risque de faire ce que l'on a fait il y a 20 ans. Rappelez-vous l'époque où on imaginait que plus on allait diplômer de médecin, plus il ferait de prescription et plus on accroîtrait le trou de la sécurité sociale. 20 ans après, on n'a plus de médecin mais on a toujours le déficit de la sécurité sociale. Et donc il faut qu'on soit en capacité à avoir cette lecture un peu prospective du monde de la santé, d'essayer d'imaginer avec le monde du médicament, avec le monde des dispositifs médicaux, avec le monde de la recherche et de l'innovation, quels sont les moyens dont nous disposerons à une très brève échéance et qui permettront peut-être de générer des économies dans le fonctionnement même du système de santé. Mais ce système qui est administré, centralisé et finalement un peu sclérosé est un système qui ne peut produire que ce qu'il produit aujourd'hui, c'est-à-dire davantage de dépenses et de moins en moins de résultats et d'efficacité pour chacun de nos compatriotes. Il faut évidemment changer la temporalité du monde de la santé. Cette loi de programmation en santé qui permettrait d'avoir une lecture pluriannuelle des choses, ça permet déjà d'envisager les investissements, les gros investissements en santé sur plus d'un exercice budgétaire. Et puis imaginez, imaginez une seconde déployer une politique de prévention et d'éducation à la santé quand votre budget est enfermé entre le 1er janvier et le 31 décembre. Nous savons tous que les actions de prévention d'éducation à la santé, on aura des résultats à 10, 15, 20, 25 ans. Et donc il faut que là aussi nous soyons capables de projeter ces actions et d'y mettre des moyens aujourd'hui quand bien même les économies n'arriveront que demain. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des économies à trouver à l'intérieur même du système de santé. La régulation exclusivement budgétaire qui est faite par le ministère de la Santé, qui est déclinée territorialement par les agences régionales de santé, ne peut pas être à elle seule la solution. Je crois moi beaucoup à la confiance. Je crois beaucoup à la contractualisation. On s'est rendu compte à l'occasion de la crise sanitaire que la plupart des grands laboratoires pharmaceutiques n'investissaient plus en France, que la France a perdu considérablement en souveraineté d'approvisionnement, en médicaments, en dispositifs médicaux parce que nous ne sommes plus suffisamment attractifs. Eh bien pourquoi ne pas imaginer une contractualisation entre l'État et ses laboratoires autour de leur projet de recherche, contractualisation à l'intérieur de laquelle il y aurait un accompagnement des services de l'État pour l'autorisation de mise sur le marché, pour la mise en place d'une autorisation temporaire d'utilisation, pour la fixation du prix du médicament. Et tout ça pourrait être contractualisé. Parce que quand on contractualise plutôt que quand on légifère, eh bien on génère de la confiance, on génère du dialogue, on génère de la concertation, autant d'éléments qui font aujourd'hui défaut à notre monde de la santé. Et c'est le législateur que je suis qui vous dit qu'il faudrait moins de lois, mais davantage de lois cadre pour laisser davantage d'espace au contrat, à la discussion, à la concertation et à la fabrication de notre système de santé ou à la refondation de notre système de santé avec ceux qui en sont les acteurs et d'abord les acteurs sur le terrain. Ce en quoi je crois, c'est davantage d'autonomie des acteurs de terrain. Ce en quoi je crois, c'est un système qui changerait son paradigme pour passer d'une offre de soins où c'est aujourd'hui l'État qui dit aux Français « voilà le schéma que je vous propose pour votre santé, débrouillez-vous pour rentrer dans le schéma tel que je vous le propose à la demande en santé telle qu'elle s'exprime de chaque Français là où il habite, là où habitent ses enfants et là où habitent ses parents âgés. » C'est un changement de paradigme qui peut ne rien coûter. Il faut juste qu'à un moment donné, on accepte d'avoir un raisonnement à l'exact inverse de celui que nous avons aujourd'hui. Et pour cela, il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux directeurs d'hôpitaux et leur donner l'autonomie nécessaire et suffisante pour avoir que leur communauté médicale et paramédicale s'organisent avec plus de souplesse, sans devoir calquer d'un hôpital à l'autre, d'un établissement à l'autre, d'une région à l'autre, le même modèle. Il faut donner aux professionnels libéraux la possibilité, la liberté de s'organiser comme ils le souhaitent. Certains le feront dans le cadre de CPTS, d'autres souhaiteront avoir peut-être des niveaux de coopération beaucoup plus petits, beaucoup plus restreints à l'échelle d'un petit territoire. Il faut à chaque fois les aider, les encourager et les soutenir. C'est-à-dire que les agences régionales de santé qui sont dans nos régions le bras armé du ministère de la Santé ne doit plus être simplement un instrument de régulation. Ça doit être un instrument qui favorise l'exercice de ces libertés, qui favorise ces espaces de contractualisation, de dialogue et de discussion. On ne reconstruira pas le système de santé sans les acteurs qui le font vivre au quotidien, les médecins de ville, l'hospitalisation privée et évidemment l'hôpital public. Il faut que sur les crédits, là aussi, les choses soient relativement souples et la loi 3DS qui a été adoptée récemment va, à mes yeux, plutôt dans la bonne direction. Il faut évidemment du financement public, mais il ne faut pas interdire aux collectivités locales qui souhaiteraient à un moment donné s'investir, aux côtés des libéraux, aux côtés de l'hôpital public et pourquoi pas aussi de l'hospitalisation privée, la possibilité d'investir. Lorsque j'étais maire de ma petite ville de la Ferté-Bernard dans la Sarthe, j'ai sur le budget municipal acheté le scanner qui faisait défaut à mon établissement hospitalier et finalement tout le monde s'y est retrouvé. J'ai bénéficié de subventions importantes de sorte que ça n'a pas pèsé lourdement sur le budget et les contribuables municipaux et en revanche toute la population du territoire dispose désormais d'un scanner. Inventons ces solutions-là. On a vu pendant la crise sanitaire des intelligences de terrain se développer et se déployer à partir du moment où le carcan de l'Etat s'est un peu soulevé. Alors de grâce, une fois la crise sanitaire avérée, eh bien ne remettons pas le couvercle sur la marmite, ne remettons pas le carcan administratif sur l'ensemble du système. Imaginez une seconde que demain nous n'ayons plus une direction générale de l'offre de soins mais une direction de la demande en santé où chaque français aurait l'impression que sa voix, son intérêt, là où il vit, là où il réside pourrait être entendu par le ministère de la santé. Ça ce serait sans doute un vrai progrès. Au regard de la situation de l'ensemble du système de santé, il me semble qu'aujourd'hui la priorité doit être mise sur l'hôpital public. Plus d'autonomie aux hôpitaux. Laissons les hôpitaux s'organiser comme ils le souhaitent, comme le souhaitent les personnels dans la discussion, dans la concertation et je vanterais et je continuerais de vanter le modèle de l'ordre du centre hospitalier de Valenciennes qui me paraît de ce point de vue là particulièrement exemplaire. Il n'est sans doute pas transposable d'un établissement à l'autre mais la liberté qu'on s'est donnée à l'hôpital de Valenciennes, il n'y a pas de raison qu'on en prive les autres établissements de santé. Donc une mesure, plus d'autonomie pour nos établissements de santé. Pas forcément plus de moyens, l'exemple de Valenciennes a montré que c'est sans doute l'un des rares hôpitaux de France qui depuis dix ans a non seulement ses comptes à l'équilibre, a non seulement multiplié par cent son niveau d'activité mais a généré de l'excédent. Sous-titrage Société Radio-Canada